Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Creativerse. Et oui déjà, c'est la semaine du Creativerse. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il suffit que je me remette au jeu. Il y a eu la R14 et la R15 qui m'ont encouragé à m'y remettre avec plaisir, et surtout un plaisir auquel je ne m'attendais pas. Et en fait tout simplement, ils viennent de sortir la R16. Déjà un nouveau patch avec du contenu vraiment intéressant. Pas énormément de choses, mais des petites choses vraiment notables. Donc on fait déjà une petite vidéo dessus. Comment commencer ? Et bien tout simplement au Canyon. Pourquoi au Canyon ? Et bien parce que le Canyon vous connaissez déjà, on l'a déjà vu. Mais ils ont implémenté, alors je crois que c'est un nouveau bloc, il ne me semble pas qu'il existait avant. Vous voyez je me suis mis dans un Canyon, ils les ont rajoutés notamment en hauteur. Et c'est la Canyon Stone. Alors c'est pas là, c'est pas là, il y en avait juste en dessous de moi. Voilà, hop. Hop là. Donc la Canyon Stone, alors là évidemment je l'ai déjà fait, donc ça ne va pas le faire. Mais quand vous ramasserez de la Canyon Stone pour la première fois, comme ceci, ça va vous débloquer des crafts dans la table de craft. Alors est-ce qu'il y a une table de craft à proximité ? Sinon on va se téléporter directement. Je voulais juste vous montrer où ils étaient, et qu'est-ce que ça débloquait. Et je pense que le plus simple c'est qu'on se téléporte. Donc quand vous prenez ce bloc, ça vous débloque un premier craft. Et quand vous faites ce craft, ça vous en débloquez toute une série d'autres. Et je crois qu'en tout et pour tout, on a 9 nouveaux blocs différents. En fait c'est 3 types de blocs x 3 couleurs. X 3 x 3 types de couleurs, parce que ce n'est pas bleu, jaune, rouge comme d'habitude. Donc je vais vous les montrer, puisque je les ai évidemment tous craftés. Non, en dessous je les ai mis. Voilà. Donc vous avez à chaque fois du patina wall, patina roof, et il doit aller avec le... Je ne sais pas lequel, mais ils vont par 3 à chaque fois. Celui-là, le stucco wall va avec le copper roof et le copper wall. Ah bah il va avec celui-là, celui de tout à l'heure. Vous voyez, ils vont par 3 à chaque fois en termes de couleurs. Là c'est rouge foncé avec du blanc autour. Là c'est espèce de rose saumon avec du vert oxydé autour. Et celui-là c'est copper. Donc ça fait 9 nouveaux blocs qui peuvent permettre de faire des murs et des maisons sympathiques. Je ne vais pas vous les montrer en détail. Il faudra que je fasse une vidéo, je pense, avec tous les blocs différents. Donc voilà un premier ajout qui rajoute quand même 9 nouveaux blocs. C'est pas mal. 10 si on compte la canyon stone, mais j'avoue que je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si il n'y en avait pas déjà. Donc là maintenant de toute façon forcément j'en ai, mais je ne sais pas. Alors il y a deux autres nouveaux blocs très intéressants qui ont été rajoutés. Il y en a un qui est directement accessible ici via votre interface. Il n'y a pas de recette à apprendre, elle est déjà implémentée. C'est le fan, le ventilateur. Et donc pour ça il vous faut de la magnétite, obsidian run et l'humite. Donc c'est quand même pas un truc que vous aurez tout de suite, c'est plutôt en fin de partie. L'autre bloc, c'est, j'en ai pas mal ici, c'est les ice slopes. Les ice slopes, donc c'est une espèce de rampe en glace. Pour les avoir, vous allez dans un processeur, vous mettez votre glace ici et vous aurez deux ice slopes pour un morceau de glace. Tout simplement. A quoi ça sert ? Et bien, quand on les met ensemble, vous allez voir, ça fait un truc très cool. Alors on n'a même pas besoin de les mettre ensemble d'ailleurs. Mais si on veut les mettre ensemble, en plus ça fait des trucs très cool. J'en ai fait un ici, regardez ça. Alors, peut-être avant de vous le montrer, je vais vous montrer son comportement général aux fans. Donc c'est un bloc qui peut se poser dans diverses directions. Donc comme ceci, il peut se poser vers le haut aussi je crois, enfin tourner vers le bas. Je pense que ça fait à ce moment là. Là ça me rabat au plafond, c'est un peu bizarre. Et donc c'est un propulseur tout simplement. Donc si je me mets là, vous allez voir ce qu'il va se passer. Voilà, il me pousse contre le mur comme ceci. Et si je veux revenir, je vais avoir du mal. Vous voyez, je n'arrive pas à avancer. Mais encore plus cool, c'est si on le met vers le haut. Et bien, voilà, ça me fait flotter. Ça me fait voler. Donc c'est assez bien foutu. Et on peut se faire des tapis comme ça. On pourrait se faire une soufflerie, je pense que j'en ferais une certainement. Alors, je ne sais pas si vous venez de voir, il y a peut-être un architecte dans le coin. Oui, il est là-bas. Hop, zut. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. On va aller tuer l'archtech. Rush deal n'a pas vu. Ça vaut le coup. Des fois, il y a des recettes sympas. Non, pas de recettes. Hop. Crash dump. Ah tiens, je n'avais pas vu qu'ils avaient des noms, les machins. Si un jour, quelqu'un peut me dire ce que c'est que ces trucs-là, à quoi ça sert, je suis preneur. Pour l'instant, je considère que c'est juste des easter eggs avec des petits messages sympas que je ne me suis jamais pris la tête à traduire, parce que je ne suis pas assez bon en anglais. Mais si ça a un autre intérêt, qu'il faut les assembler les uns avec les autres ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Donc voilà pour le ventilateur. Et donc si on les combine les deux, vu que la glace dessus, on glisse. Eh bien, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai fait un espèce de petit couloir. Alors, il faudrait faire un truc encore plus grand que ça, mais j'ai juste commencé. Donc vous pouvez mettre des ventilateurs comme ceci, par exemple. Là, je m'approche. Et quand je vais tomber devant, je n'avance surtout pas. Hop, hop, voilà. Là, je n'ai pas avancé. Ça s'est fait tout seul. Vous voyez que ça lag un petit peu, malheureusement. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Les premiers ventilateurs vous poussent sur la glace. Ici, vous arrivez sur d'autres ventilateurs qui vous font monter. Et ceux-ci vous repropulsent là-dessus. Et on pourrait même faire des virages, on pourrait faire monter bien plus haut, on pourrait faire un escalier en ventilateur. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui vont faire des vidéos là-dessus. C'est vraiment un nouveau principe assez sympa dans le jeu. Alors évidemment, on n'a pas besoin de ces déplacements rapides puisqu'on a les téléporteurs. Donc c'est vraiment plus pour le fun. Peut-être qu'avec les mobs, ça marche. Mais pour l'instant, ils sont assez buggés globalement, les mobs, quand on les jette là-dessus. Donc voilà pour ces deux ajouts qui sont vraiment très sympas. Autant les dix autres blocs, là, c'est cool pour faire de la déco. Mais bon, ils ne sont pas extraordinaires, même s'ils sont sympas. Autant ceux-là, franchement, là, c'est deux nouveautés. Je trouve ça super sympa. Dans un autre style, ça me fait un peu penser aux blocs de... Hop. Alors d'ailleurs, vous voyez peut-être que les coffres, ils sont plus visibles... Enfin, ils sont visibles de plus loin maintenant. Donc je disais, ça me fait penser un peu aux blocs de Minecraft avec les... Les slime blocs, là, pour sauter. Sauf que celui-là, il va dans toutes les directions. Donc c'est quand même assez sympa. Alors, ceux qui suivent un peu mes vidéos sur Creativerse, vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette grande zone. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est une espèce d'usine à mom. En réalité, ce n'est pas vraiment une usine, c'est plus un zoo. Mais très sympa, ça marche bien. Vous voyez, la déco n'est pas terminée. Mais pour l'instant, c'est déjà assez sympa. Alors, on a d'autres choses à voir dans cette petite extension, ce petit patch. Ils ont modifié le comportement de l'eau, qui se met plus vite à jour, qui s'aplanit plus vite. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, du coup, ça bug. Elle va moins loin. Je ne sais pas ce qui se passe. La neige et la glace, ça ne fond plus, là. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. J'ai mis des bougies dessus, ça ne fond pas. Alors qu'avant, ça fondait. Et alors, l'usine à glace que je vous ai présentée hier, pour ceux qui ont vu la vidéo hier, eh bien, malheureusement, ne fonctionne plus. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je pense qu'elle fonctionne toujours, mais il faudrait la faire ailleurs. Hop, Ice Factory. Voilà. Vous voyez, tout a fondu. Et quand je replace des blocs, ils fondent tous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, ici, ça ne fond pas. Là, ça a fondu. Je n'arrive pas à comprendre le nouveau comportement de la glace. Il n'est pas très clair. J'ai des endroits où ça ne fond pas. Vous voyez que tous les blocs de glace que je viens de montrer en haut, là, dans mon espèce de couloir de glace, là, ils n'ont pas fondu. Ah, tiens, il y a les carrettes qui se baladent dessus. Est-ce qu'on va le voir bouger ? Ah non, il va ailleurs. Il doit aller voir Rushdie. Tant pis. Alors, d'ailleurs, je profite de cet angle de vue. Vous voyez, Jean-Michel Jarre est dans la salle. Ils ont reboosté les lumières des beacons. Alors, c'est plutôt sympa, même si j'aimais bien la couleur un peu ténue des précédents. Par contre, le problème, c'est qu'on voit, du coup, même les beacons comme ceux-là, là-bas, qui sont les deux beacons que j'ai dans ma zone corrompue. Donc, ça, c'est plutôt dommage parce que, du coup, là, ils sortent un peu n'importe où. Ce n'est pas très joli. Mais bon. Il y a sûrement des choses qui vont changer parce que rien que le comportement de l'eau, il y a clairement des bugs. Alors, un autre gros ajout qu'ils ont fait, peut-être le dernier à voir, c'est... Regardez, je vais me mettre sous l'eau. Vous voyez, j'ai une... À gauche, en bas, j'ai maintenant l'oxygène. Il y a un nouvel indicateur qui me dit très clairement quand est-ce que je vais commencer à prendre des dégâts. Vous allez voir. Voilà, là, je commence à prendre des dégâts parce que c'est plein. Je ressors, la jauge se diminue. Cette jauge-là existe maintenant pour le froid, pour le chaud et pour la corruption. Le froid et le chaud, et quand c'est rempli en plein, vous commencez à prendre des dégâts. C'est un peu long, mais ça, ça arrive. Et du coup, les potions de résistance, notamment pour le froid, quand vous êtes sur la banquise ou quand vous êtes sur de la glace ou de la neige, commencent à prendre vraiment de l'importance. Et alors, la corruption, on va finir par ça, l'épisode, je vous montrerai ça juste après, a pris une ampleur très désagréable. Mais juste avant de descendre, je voulais vous dire qu'il y a une petite chose qui a changé. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est assez long. Mais avant, quand on enlevait de la terre comme ça et qu'on avait de la teurte... Ah bah si, regardez, super rapide. Génial. Je ne pensais pas que c'était aussi rapide. Tout à l'heure, ça n'allait pas aussi vite. Eh bien, vous avez vu que l'herbe a repoussé. Alors, pour tous les joueurs de Minecraft, c'est une habitude pour vous. Mais sur Creative Earth, ça ne marchait pas avant et ça marche maintenant depuis ce nouveau patch. Par contre, je vois qu'ici, ça a pris l'herbe verte et non pas cette herbe-là. Donc, ça ne marche que pour la grasse verte, a priori. Je ne suis pas sûr que ça marche dans toutes les herbes de tous les biomes. Peut-être un jour, pour l'instant, c'est limité. Alors, donc, on a dit qu'on allait finir par la zone de corruption. Corruption, voilà. Alors, d'ailleurs, vous allez pouvoir en voir un petit peu la déco que j'avais avancée. Et je me suis fait des planchants. Ah oui, alors, il y a aussi ce truc-là. C'est que maintenant, les slabs, on ne peut plus monter dessus comme c'était des escaliers. C'est vraiment nul. J'espère qu'ils vont le changer. Apparemment, ils avaient des problèmes avec je ne sais pas quoi. J'espère qu'ils vont le changer parce que c'est vraiment nasse. Donc, il faut sauter. Après, vous pouvez marcher dessus, évidemment. Mais voilà. Alors, la corruption. Comme pour les autres, vous voyez que je prends des dégâts tout de suite, là. Normalement. Oui, non. Là, je ne prends pas de dégâts. Non, mais elle monte assez vite, vous voyez. Oui, ma barre monte assez vite. Si je prends une potion contre la corruption, voilà, ça ne me protège pas complètement. C'est-à-dire qu'elle va continuer à monter, mais très lentement. Mais ça monte quand même, donc il faut faire gaffe. Et alors, par contre, c'est un truc qui est devenu complètement super dangereux. Enfin, entre guillemets, il ne faut peut-être pas exagérer. C'est ça, vous allez voir. Regardez ma barre de corruption. J'ai une potion de corruption, comme l'atteste le timer à gauche. Par contre, si je descends dans l'eau, bam ! Immédiatement, je prends des dégâts et ma barre est full. Donc maintenant, la corruption, la zone de corruption est devenue beaucoup plus difficile d'accès, même avec des potions contre la corruption. Puisque d'abord, même avec des potions, vous, vous êtes corrompu petit à petit. Et quand vous tombez dans l'eau, vous êtes corrompu malgré votre potion. Alors peut-être que ça va changer, je ne pense pas, parce que ça rajoute juste du piment. Ou alors peut-être qu'un jour, il y aura des potions de corruption plus fortes. Alors là, vous voyez, je suis juste à côté de mon beacon et la corruption ne descend pas très vite. Donc c'est vraiment une zone qui est devenue un petit peu compliquée. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, ça, dans une ancienne vidéo. Si, je crois que si. Vous avez End of the World, ici, l'équivalent de la bedrock de Minecraft. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Je ne peux pas, voilà, Cannot be mined. Peut-être un jour, il y aura d'autres zones en dessous, je ne sais pas. A priori, ça a l'air quand même d'être la fin du monde, puisque il y a les arbres qui descendent du plafond. Ça m'étonnerait qu'ils rajoutent un jour une prochaine zone, mais sait-on jamais. Voilà, voilà, donc j'espère que cette petite présentation de ce nouveau patch vous a plu, que c'était suffisant. Si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez savoir sur ce patch, n'hésitez pas à me poser la question. Mais théoriquement, j'ai tout couvert, j'ai parlé de tout, tous les nouveaux blocs, etc. On fera peut-être des prochaines vidéos quand j'aurai poussé un peu l'histoire de la glace et des ventilateurs en faisant des circuits, des tremplins ou je ne sais pas quoi. Et de toute façon, je ferai au moins une autre vidéo d'astuce et une autre vidéo avec tous les biomes et les items qu'on peut trouver dans les biomes. Soit ce sera une seule vidéo, soit ce sera deux vidéos, ça dépendra de combien de temps ça prend. On verra ça, je ferai ça petit à petit. Voilà, voilà. Pourquoi j'ai sorti cette vidéo juste après la précédente vidéo sur les usines ? Eh bien malheureusement, parce qu'avec les changements de comportement des fluides notamment, les usines ne fonctionnent pas aussi bien. L'usine à glace, pour l'instant, je n'arrive plus à la faire marcher. Et l'usine à charbon et à diamant que je vous ai présenté hier marche toujours très bien. Sauf qu'il vaut éviter les cascades parce que les cascades ne coulent plus aussi bien. Donc il vaut mieux faire un mur vertical de liquide et jeter votre bombe sur un mur vertical plutôt que sur une cascade comme je vous avais montré. Sinon le principe marche toujours. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures sur Creativerse. Présentation, tuto, let's play, nous verrons bien. Ciao, ciao, à bientôt et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada